Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Malheureusement, la séance a été morose avec 0,5% qui ont été abandonnés. Au passage, ça a permis de toucher l'objectif qu'on a testé hier avec l'avalement baissier hybride, puisque ce n'est pas un vrai avalement baissier, mais il s'agissait de faire moins 1,16 avant de faire plus 1,16, on en avait fait moins 29, donc ça a fonctionné. On testera un autre signal qui viendrait d'être fourni dans la foulée et dans la partie backtest. En tout cas, pour l'instant, il semble que les premières difficultés s'amoncèlent au contact de la résistance hebdomadaire, ici, des 66,40, 68,44. Au-delà, le chandelier japonais du jour est médiocre. Il n'est pas horrible non plus, parce qu'on termine dans le tiers du milieu, autrement dit, c'est plutôt neutre, malgré la baisse du jour. A noter également qu'en bougie Aikinashi, forcément, ça se dégrade, parce qu'on tient compte des deux dernières bougies. Donc, c'est rouge maintenant, mais ce n'est pas très baissier. Vous voyez, petit corps, mèche haute, mèche basse, c'est plutôt de la consolidation pour l'instant qu'autre chose. Et il peut être opportun de s'interroger sur la continuation de la baisse. Alors, je l'ai dit hier, je le répète, je ne pense pas qu'on soit parti pour une dégringolade maintenant, même si, en vérité, je n'en sais rien. J'avais déjà mentionné un retour sur les 23,6% de Fibonacci. Je ne suis même pas certain qu'on aille les chercher. En tout cas, ma conviction à terme, c'est que l'on ira chercher cette zone orange sur laquelle je rentrerai, je l'ai déjà dit, l'essentiel de mon trait de baissier, avec un excès, question de bien essorer les particuliers, faire sauter leur stop loss avant de baisser. Maintenant, encore une fois, c'est un scénario de travail qui n'a aucune autre valeur que ceci. Et donc, à partir de là, peut-être qu'on va descendre immédiatement. En tout cas, le premier, si on commence à baisser, comme je l'ai dit, je pense que les premiers mouvements acheteurs arriveront sur la zone des 23,6%, puis après sur les 38,2%. On verra. Les éléments techniques à présent, la moyenne mobile à 7 périodes, elle est toujours, pour l'instant, ascendante. On est à son contact, la tendance immédiate est travaillée, mais on est toujours en tendance immédiate haussière. La moyenne mobile à 20 périodes et ascendantes, on est au-dessus, donc la tendance générale aussi est haussière. La moyenne mobile à 50 périodes et ascendantes, on est au-dessus, la tendance de fond est haussière. Et la moyenne mobile à 200 jours est descendante, mais on est au-dessus, donc on peut considérer que la tendance de long terme est haussière. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait notre retour à la moyenne sur la moyenne mobile à 20 périodes, ça me semble quand même assez inéluctable. Non, non, c'est inéluctable, ça me semble quand même assez d'actualité. Et ça voudrait dire, bon, elle monte cette M20, donc chaque jour, ça est un peu moins grave, mais pour l'instant, elle est à 3%, la moyenne mobile à 20 périodes. A noter également, et ça je l'ai également mentionné hier, qu'après la M7 qui a croisé la M200, on a la M20 qui croise la M200, c'est un signal qui est positif, et si, et lorsque la M20 croisera la M50, là c'est ce qu'on appelle une croix dorée, c'est un des signaux les plus emblématiques en analyse technique, tant il est suivi et respecté. Ce qui nous amène aux autres éléments techniques, alors je vous rappelle que j'ai déjà fait pas mal de backtests pour les données hebdomadaires, c'était sur les dernières analyses. Là, j'ai repéré pour vous un signa qui vient de se produire, et je voulais le tester avec vous, parce que les dernières fois que je l'ai analysé, les résultats étaient très convaincants, et là je vais vous montrer quelque chose qui pourrait vous intéresser, ça se passe au niveau du CCI, et comme vous pouvez le voir, le Commodity Channel Index a croisé la ligne de plus 100, autrement dit, on est sorti de la zone de surachat, et j'avais testé avec vous déjà plusieurs stratégies, cette même stratégie, spéculée à la baisse lorsque l'on descend en dessous de plus 100, alors qu'on est en dessous de la M200, bref, un filtre M200, c'est-à-dire qu'on aurait pris les trades baissiers uniquement si on était en dessous de la M200, on a vu que ça fonctionnait, on l'a vu la dernière fois, on a également vu les signaux acheteurs qui fonctionnent bien lorsque le CCI passe au-dessus de moins 100, comme ici ou comme là, ça se voit d'ailleurs sur le graphe, et là on va regarder si on peut gagner de l'argent avec un signal qui consisterait à spéculer maintenant, alors que l'on est au-dessus de la M200, donc une tendance de long terme qui est haussière, et il faut regarder donc les... je vais vous montrer des exemples qui ont fonctionné, ce sera plus un, vous voyez là j'ai deux pouces verts, ne faites pas attention aux pouces qui sont là, c'est pour autre chose, là ce qui nous intéresse uniquement, c'est ce qui se passe sur le graphe central, et vous voyez vous avez deux pouces verts ici, puisque lorsque le signal a été donné sur cette bougie, et bien non seulement on a clôturé plus bas que la clôture qui a donné le signal, on a fait même 10, 1%, ce n'est pas la question, on a clôturé plus bas, mais on a également fait une distance au moins égale à la distance de la clôture au plus récent, donc plus de 17, est-ce qu'on a fait au moins moins de 17 ? Oui on l'a fait, c'est très clair, l'appareil deux pouces verts, parce que vous avez un signal qui a été donné sur cette bougie, là, on est bien sorti de la zone de surachat, et on est bien au-dessus de la M200, le signal nous a permis d'aller clôturer plus bas et d'aller sur une distance beaucoup plus haute que l'écart au précédent sommet, et on dirait que ça fonctionne pas mal, mais regardez, regardez ici, là on a plein 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 de mauvais signaux, par exemple je vais en prendre un au hasard, là, sur cette bougie ici, on a un double pouce rouge, parce que le signal a été donné sur cette bougie, non seulement on n'a pas clôturé plus bas que la clôture de signal, mais on n'a pas réussi non plus à faire plus de 40 vers le bas, donc moins de 40 avant de repasser au-dessus, donc regardez cette très mauvaise série qui continue, et j'ai fait le test, là ça ne vous intéresse pas, parce qu'on est en dessous de la M200, et regardez, je fais défiler, et un résultat sans appel, puisque après 30 occurrences, on a 11 fois un succès quand il s'agit de clôturer plus bas que la bougie de signal, pour 19 échecs, autrement dit 37% de succès, 63% d'échecs, et lorsqu'il s'agit de viser au moins la distance au sommet vers le bas, c'est pire, c'est 8 succès, 22 échecs, autrement dit 27% de succès, 73% d'échecs, si on avait misé, parié, engagé, risqué 1000 euros par trade, on aurait gagné 8 fois 2000, 8 fois 1000, 8000, moins 22 fois 1000, 22 000, on aurait perdu 14 000, donc nous avons ici un parfait signal inversé, alors ça n'a aucune valeur scientifique, parce que 30 occurrences est insuffisante pour tirer des conclusions, je donne ça uniquement à titre illustratif pour partager ma méthode, mais voilà, clairement ça veut dire quoi ? Est-il plausible que l'on clôture plus bas qu'aujourd'hui, plus bas que 6580 avant de repasser au-dessus ? Non, même pas, ça ne se podrait que dans 37% des cas, est-il envisageable de parier à la baisse en mettant un stop de protection à plus 1,64 et en visant moins 1,64 ? Vous avez uniquement 27% de chances de réussir, on en parlera tout à l'heure dans les trades du jour, mais il faudrait mieux de parier sur l'inverse, autrement dit ne pas parier sur la baisse suite à ce signal baissier, mais à la hausse. Et là vous comprenez pourquoi je voulais vous montrer ce test, pour vous montrer que parfois il faut mettre des filtres, et là en l'occurrence un petit filtre M200 montre qu'on peut passer d'une stratégie qui fonctionne bien, voire très bien, à une stratégie qui est un véritable baromètre inversé. On va terminer avec l'Ishimoku, et l'Ishimoku nous indique que ça reste quand même haussier pour l'instant, puisque vous avez, attendez, ah j'ai oublié de le dire, regardez le SAR, premier point rougeur, ça c'est un petit peu plus inquiétant, alors je l'ai déjà testé récemment, on sait ce que ça veut dire, et en l'occurrence c'est un signal qui est beaucoup plus efficace, je le retesterai demain éventuellement, mais le SAR a été cassé à la baisse, et donc ça c'est une fissure un peu plus inquiétante dans l'armure des haussiers. Le super trend par contre, il tient. Donc je reviens à mon Nishimoku, on est toujours au-dessus d'un nuage qui monte, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, autrement dit, la tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière, et la tendance immédiate est haussière également. Et ce qui nous amène donc au trade du jour. Mais avant, une petite annonce qui va sans doute avoir son importance pour beaucoup d'entre vous, si vous hésitiez à acquérir les archives du cercle, où je vous propose de poser un regard derrière notre épaule, vous savez que le cercle est complet, je ne prends dans le cercle que 40 personnes pour avoir un service qui soit suffisamment qualitatif. Mais par contre, toutes les stratégies que l'on voit dans les webinaires exclusifs, vous pouvez les découvrir dans le cadre des archives du cercle. C'était un prix qui était un prix découverte, on va dire, pendant les 3-4 premiers mois. Je vais procéder à une augmentation des tarifs très prochainement, une augmentation, disons-le, assez conséquente, parce que je considère vraiment qu'il y a une vraie valeur ajoutée à ce travail que je vous fournis. Donc, si vous avez décidé et que vous avez repoussé d'acquérir les archives du cercle, je vous encourage à le faire assez rapidement parce que l'augmentation des prix va être assez substantielle. Donc, voilà, je m'en serais voulu de ne pas vous prévenir avant. On va donc passer aux trades du jour qui sont les suivants. Alors, si vous êtes haussier, vous avez compris que vous pouvez faire exactement le contraire de ce qu'on a vu dans le backtest, puisque statistiquement, ça fonctionne comme une boussole inversée. Donc, clairement, parier sur 1,64 avec un stop de protection à moins 1,64. Et si vous êtes baissier, vous pouvez effectivement spéculer à la baisse par niveau. Vous savez qu'à titre personnel, je suis rentré avec un quart de risque sur ce niveau. J'ai dit que je rentrerai le reste de mon risque dans la zone orange ici, avec un stop de protection très, très large. Je peux même le mettre beaucoup plus haut, c'est indicatif ici pour l'instant. Mais donc, rentrer progressivement et viser sur une redescente. Voilà, on a fait le tour. N'oubliez pas non plus que vous avez la nouvelle vidéo. Alors, ça, franchement, si vous n'avez pas de stratégie d'investissement de long terme, je vous engage vraiment à regarder cette dernière vidéo que j'ai faite sur investir pour le long terme avec des EDF, en particulier les deux ou trois premières minutes qui suffisent à vous expliquer comment on peut procéder rationnellement pour investir pour le long terme avec une stratégie Coeur Satellite. Bref, si vous n'avez aucune idée de ce que vous faites en matière d'investissement, ça peut vraiment vous donner des pistes de travail. C'est une excellente journée et considérez de passer à l'acte si vous voulez vous procurer les archives avant la hausse des tarifs. À demain pour la mise à jour.